Et salut c'est Aurélie ! Dans cette petite vidéo je vais te montrer comment réaliser simplement en macérat aux pétales de fleurs de calendula appelées aussi soucis. Cette fleur convient aux peaux sensibles, fragiles et délicates. Elle a des propriétés apaisantes, régénérantes, elle assouplit et adoucit les peaux rêches et rugueuses. Elle soulage les peaux qui ont de l'eczéma, du psoriasis, des coups de soleil ou encore des piqûres d'insectes grâce à ses actifs anti-inflammatoires. C'est vraiment un super macérat car il convient à tous les types de peaux, même celles des tout-petits. Moi j'aime l'utiliser comme base huileuse dans mes préparations de savon, mais tu peux aussi faire des soins cosmétiques comme des crèmes, des huiles de massage, des huiles apaisantes ou des liniments. Alors c'est tout simple, il te faudra une huile végétale de ton choix, moi tu commences à me connaître, j'ai choisi notre huile d'olive. Des pétales de fleurs de calendula séchées. Un bocal vide. Une étiquette et un stylo, c'est facultatif mais je trouve pratique, tu vas comprendre pourquoi. Je mets la quantité de pétales dont j'ai besoin dans mon bocal. Ici je décide de ne remplir que la moitié. Ensuite tu recouvres simplement tes pétales avec l'huile végétale que tu as choisie. Tu peux prendre de l'huile de tournesol par exemple qui a des vertus protectrices et régénérantes. Moi j'aime l'huile d'olive car elle protège et hydrate merveilleusement bien et en plus je sais d'où elle vient vu que c'est nous qui la produisons. Ensuite c'est là que tu auras besoin de l'étiquette et du stylo. Je te conseille de mettre la date dessus pour ne pas oublier quand tu l'as préparé et ne pas la filtrer trop tôt ou trop tard. Et tu le laisses à l'abri de la lumière durant 3 semaines en mois. Passé ce temps, tu récupères ensuite ton macérat en le filtrant à l'aide d'une passoire. Tu récupères toute l'huile qui a absorbé les propriétés des pétales de calendula et voilà, c'est prêt. C'est vraiment tout simple et super efficace. Pour ne rien jeter, moi je récupère les pétales et les intègre à mes préparations de savon. Si tu ne fais pas de savon, une idée toute simple est de mélanger quelques gouttes d'huile essentielle de lavanda spique ou de cyste au macérat pour réaliser une huile apaisante contre les coups de soleil, les irritations ou les piqûres d'insectes. Tu peux aussi l'utiliser simplement sans ajout comme huile de massage pour toi ou bébé. Voilà, j'espère que ça t'a été utile. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et à partager. Abonne-toi pour voir les prochaines vidéos et à bientôt !